Je vais vous dire quelque chose, il y a peu d'émissions comme ça qui vieillissent aussi bien, il y a plein d'émissions sur M6 que je critique, celle-là je l'adore parce que tout est parfait, lui est parfait, il incarne la personne parfaite, on ne peut pas le changer, chaque histoire, quoi que tu dises, quand tu rentres dedans, tu vas au bout, c'est très bien scénarisé, je m'en fous si parfois c'est un peu truqué ou pas, on en a parlé, peu importe, c'est extrêmement bien fait et j'adore cette émission, c'est rare que je mette 8 à M6. Calmez-vous et M6, deux, moi je suis plus peiné que l'ingouiné, mais moi je suis plus, c'est toujours le même schéma mécanique de l'émission, c'est toujours, il arrive, c'est l'effarement, après c'est énervement, après compassion et après à la fin c'est affection, c'est toujours la même chose, c'est trop cramé, en plus que l'équipe lui défriche le terrain, c'est normal, avant, donc il arrive comme par hasard, il met tout de suite le doigt là où ça fait mal, ça je suis sûr que c'est surgelé, comme par hasard il est arrivé depuis 2 minutes, tout est comme ça. Ah oui, non, j'en ai mis la nouvelle star, on a venu à nouveau, il chantait, il a repartient, mais monsieur, c'est truqué, scénarisé, c'est un sous Gordon Ramsay, il est même plus cuisinier, il est conseiller conjugal, mais pour qui il se prend celui-là ? C'est pas Pascal le grand frère, il faut le virer très vite, cette émission ne peut pas être renouvelée, il faut l'éliminer, voilà. Il dit ce qu'il pense, vous avez mis 10 vous ? Oui, meilleure émission de coaching ever, en plus qu'un cuisinier, c'est un très fin psychologue, l'émission est beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. C'est vrai qu'on parle beaucoup de psychologie, mais il est à fond là-dedans, et en plus de ça, ce que j'aime, c'est qu'il y a un accompagnement psychologique, industriel, avec les différents... Mais qu'est-ce que t'en sais rien ? Je t'en sais rien, 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 monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Je rencontre les gens, je t'en sais rien, je t'en sais rien, je t'en sais rien. Mais là, une personne vous a donné la parole, mais c'est sympa quand même. L'émission doit-elle se renouveler ? À 55%, oui, et non à 45%, ils sont plutôt d'accord avec Jean-Michel et monsieur que je ne connais pas. J'ai un petit dessert avant de vous laisser. Juste vous, c'est votre émission préférée, pratiquement. Moi, je trouve ça hyper intéressant, et je ne pense pas que les gens jouent parce que tout le monde n'est pas acteur, donc c'est-à-dire que ça se verrait. Donc moi, j'adore vraiment, je trouve ça vachement touchant et intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !